Bonjour à tous et à toutes, c'est Shaxx, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer où trouver le prince d'Edra. Donc pour cela vous devez vous rendre à Fort d'Hiver, dans la petite auberge, donc on va faire un déplacement rapide. Arrivé à Fort d'Hiver, vous dirigez vers cette petite auberge, donc elle s'appelle le foyer gelé je crois. Moi aussi j'étais aventurier autrefois. On vous entrez. Alors. Défense de Glandouillet. Glandouillet, vas-y le mec qui se pone devant moi comme ça, c'est la fête. Bon, bref. Donc vous vous dirigez vers Sam, c'est lui Sam. Vous lui parlez. Vous avez l'air de quelqu'un qui tient l'alcool. Oui je tient l'alcool. Que diriez-vous d'une compétition amicale pour gagner un bâton ? Alors vous acceptez sa proposition ? Ah, ça reste à boire. C'est un boivage particulier, il est très fort. Commençons. C'est parti. Je commence le premier tour. Cussec. C'est pas des demi-gobelets qu'ils ont. Cussec, bah vas-y, on va le faire. A mon tour. Un de moi, bravo. Et une autre pour moi. A la prochaine fois. Et vous alors ? C'est vous qui le dites. Je crois que moi, j'ai atteint ma limite. Il y a encore un. Vous avez réussi. Le bâton est à vous. Ça c'est du jus de raisin. Ça c'est du jus de raisin des donkars. Le bâton de vin coule à flot comme... Hé, vous avez mauvaise mine. Donc après vous allez vous endormir, vous allez vous réveiller au temple de Dibella. Donc vous lui demandez où vous êtes. Evidemment, vous n'avez aucun souvenir de votre arrivée ici. Là vous avez commencé une nuit mémorable. J'imagine que vous avez aussi oublié votre arrivée ici. Quand vous avez parlé d'un mariage et d'une chèvre. Vous trouvez ça et vous trouvez le bâton. Et le moment où vous avez perdu la tête et que vous avez commencé à jeter des ordures partout dans le temple. Après vous lui demandez ce que vous voulez savoir. Vous étiez dans un sale état en un... Vos propos étaient plus qu'incohérents. Mais je crois que vous avez parlé de Rory de Bourg. Et vous sortez d'ici. Voilà. Donc après vous allez commencer une nuit mémorable. Donc soit vous renseignez sur Sam et le bâton. Bon, pour des renseignements, vous irez voir un paysan qui se trouve ici. Mais moi je ne vais pas le faire parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc moi je vais aller directement à Blancherise. Voilà, ici. Oui. Donc, une fois rendu à Blancherise, vous devrez parler à Isolda. Écoutez, j'ai été patiente mais vous m'êtes toujours au dévable. Donc vous écoutez la petite histoire. Ça n'a rien à voir avec l'argent, vraiment. Mais si le mariage n'a pas lieu, le moins de vous pisse. Vous l'avez dit. Et après m'avoir encore raconté votre merveilleuse rencontre au bosquet de Fort Brune. Je comprends pourquoi... Comment avez-vous pu oublier ? Donc là vous devriez, vous devriez, vous devriez, vous devriez trouver l'alliance que vous lui avez emprunté. Donc pour ça... Une fois que je me ferai fait assez d'argent avec les caravanes gagées, j'achèterai la jument... Pour ça, vous devriez vous rendre... Pour trouver l'alliance, vous devriez aller au bosquet de Sor Brune. Voilà notre bien-aimé. Tu descends ? Enfin... Donc vous allez lui parler. Et vous lui dites que vous voulez l'anneau. Donc elle ne va pas être d'accord. Donc, moi je ne me suis pas gêné. Je l'ai coupé. Je vais la récupérer. Aucune pitié je sais. Voilà. Dans la tête. Voilà. Et vous récupérez l'anneau. Donc, je vais couper cette scène parce que là je me fais attaquer par un dragon. Toujours comme il ne faut pas. Puis après, vous retournez à Blancherive. Et vous retournez parler à... Une fois que je me suis... Excez, désolé que ça n'ait pas marché entre vous et votre dame. Je sais que vous étiez tout excité à l'idée du mariage. Vous n'arrêtiez pas de dire que ça allait être une sacrée cérémonie à Mordenska. Vous disiez même avoir un bâton magique qui permettrait de tenir les invités. Au revoir. Donc après, il faut aller à Morvus... Morvuscar. Donc, rendu à Morvuscar. Je vous mets cette partie en accéléré parce que... Faut tuer, faut tuer, faut tuer, faut tuer, faut tuer. Après que vous ayez tout tué, vous rentrez dans le château. Là, je vous mets un corset en accéléré. Vous descendez par ici. Donc, vous devez, vous devez, vous continuez votre chemin. Et on arrive à la partie la plus délicate... De cette mission. Vous voyez, elle, là-bas. Elle est assez dure à abattre. Enfin, ça dépend de votre niveau, après. Donc, moi, je ne m'embête pas. Je mets une flèche paralysante. Là. Je la glace. Lui, on se fout parce que... Voilà. Elle. Vous l'achez. Donc, je vous mets ça encore en accéléré. Pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc, voilà. Après l'avoir achevé... Donc, vous entrez dans cette espèce de trou dimensionnel. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc, vous entrez dans le bosquet. Et vous vous retrouvez dans le bosquet. Ce qui est logique, vous allez me dire. Donc. Bon, ben, c'est assez beau. Enfin, ça ne dépend après de la qualité que vous mettre. Mais moi, je trouve... Vous mettre. Ça, c'est français. Donc, bref. On s'en fout. Donc, vous continuez par là. Et vous vous retrouvez... Au banquet des alcooliques. Anonyme. Non, je déconne. Vous vous retrouvez ici. Et vous vous retrouvez Sam. Quel voyage ? Où sommes-nous ? Je vous souviendriez peut-être pas de votre premier voyage ici. La nuit a été longue. Vous avez bien mérité le bâton. Oh, les plumes d'artreux, c'est toujours assez. J'ai gagné un bâton. Non, je vais vous montrer après. Quel bâton c'est ? Il est vraiment pas mal. Et là... Ta-da ! Voici le prince Dédra. Ok, il vous... Je suis Sranghine. Le prince Dédra de la débauche. Je sais, je sais. Comment ai-je pu vous mentir ? Eh bien, comment aurais-je pu vous faire confiance avant d'avoir partagé quelques verres avec vous ? Mais je me suis rapidement rendu compte que vous feriez un bien meilleur usage de mon bâton païen que ce pitoyable personnage. Sur le banquier, il y a le mec qui me fait peur là, à gauche. Mais je pense que dès lors que vous partiez, ce n'est pas drôle de vous enfermer ici avec le bâton. Et là, on se retrouve au foyer joli. Et là, on se retrouve au foyer joli. Donc ce bâton est tout simplement une rose. Comme celle-là, voilà, celle-là. Mais, pas n'importe quelle rose. Donc vous allez voir. Alors, cette rose sert tout simplement à vous faire apparaître un Dédra à vos côtés. Pendant 60 secondes. Donc, je vous ai trouvé quelques loups pour vous montrer sa force. Bon, il n'est pas super fort. Il n'est pas super fort parce que contre deux ours, il ne fait pas le poids. Mais bon, c'est toujours mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce vert. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Allez, sur ce, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501